bonjour à tous bienvenue je me présente je m'appelle aurore et nous sommes alors aujourd'hui nous ne sommes pas dans mon atelier mais c'est quand même l'atelier des deux chatons aujourd'hui je vous reçois dans mon salon alors nous sommes sur la chaîne l'atelier des deux chatons vous allez certainement apercevoir un des deux chats qui va se promener et aujourd'hui on va parler couture mais pas que je vais vous partager surtout mes coups de coeur youtube alors j'en profite tout simplement parce que je suis en congé cette semaine et que moi pendant les congés j'aime bien j'aime bien me réveiller en regardant des vidéos youtube ou en cousant et en écoutant regardant des podcasts etc et je me suis dit que c'était peut-être la bonne occasion de vous partager ce que j'ai découvert récemment alors avant de vous présenter ma sélection on va faire comme toutes les youtubeuses je vous remercie déjà donc de mettre un petit like si la vidéo vous plaît n'oubliez pas de vous abonner également c'est gratuit c'est pas cher et comme disait l'autre ça fait toujours plaisir on est presque 850 sur la chaîne donc la communauté grandit petit à petit et ça c'est un réel plaisir et puis bah voilà partager commenter n'hésitez pas moi j'adore vous dire en plus de regarder les podcasts j'adore répondre à vos commentaires alors on va commencer tout de suite par mes petites mes petites découvertes youtube alors je vais commencer tout d'abord par deux chaînes que j'ai découvert cet été et qui sont très récentes ou en tout cas récentes alors la première ça s'appelle rétropicali donc c'est une chaîne qui nous est présentée par leila qui habite rouen et en fait je suis tombé sur sa chaîne parce que j'aurais voulu commencer un petit peu de de crochet je fais un peu de tricot en plus de la couture je fais de la broderie etc et j'avais dans l'idée d'apprendre le crochet et en fait je suis tombé sur la chaîne de leila et où elle nous explique justement comment démarrer les bases du crochet c'est à dire faire une chaînette faire un cercle magique etc et franchement elle explique super bien en plus d'être une très jolie fille elle a un ton de voix qui est hyper agréable ses vidéos c'est du des gros plans très détaillés bien ralenti bien expliqué et donc franchement c'est un régal pour autant j'ai pas commencé mais franchement j'ai regardé ces vidéos et ça me donne vraiment envie donc je vous remets enfin je vous mettrai ici son nom le nom de sa chaîne donc c'est retropicali donc c'est une chaîne axé crochet et c'est également une chaîne axé upcycling et ça c'est plutôt sympa elle fait des robes avec des nappes des choses comme ça dans la même période j'ai découvert également une autre chaîne alors là c'est une chaîne toute récente puisque on a seulement trois vidéos pour le moment et c'est la chaîne qui s'appelle mon oeil à coudre donc c'est alexandra et alexandra vit à la réunion et donc elle nous présente des coutures qui sont relativement plus estival que celles que on voit dans les vidéos des filles qui habitent à métropole comme moi par exemple là on parle clairement pas de vidéos automnales ou hivernales ou choses comme ça on coud des petites robes des petites chemisettes des choses voilà estivales et fleuries et franchement c'est un régal alors alexandra en fait a commencé je crois par des accessoires elle coud notamment des petites trousses des petits pochons des choses comme ça pour ses filles et franchement elle a de l'or dans les mains c'est super joli donc voilà je vous invite vraiment à aller voir sa chaîne qui s'appelle donc mon oeil à coudre et à partager à liker parce que vraiment il faut qu'elle nous refasse d'autres vidéos 3 c'est passé ensuite une autre découverte alors pour moi c'est peut-être un petit peu moins une découverte puisque je la suis depuis à peu près à le chat excusez moi donc voilà j'ai ouvert la fenêtre au chat donc normalement il devrait plus miauler donc je disais une chaîne une découverte mais qui n'est pas forcément une découverte toute récente mais voilà je tenais à vous en parler parce que vraiment elle fait des très très jolies choses c'est la chaîne de colline qui s'appelle lady pumpkin donc pareil je vous mettrai le nom ici bon on va espérer que le voisin arrête de scier donc lady pumpkin colline donc colline est prof de couture elle a un univers qui est axé pinup cottagecore etc et là régulièrement elle a elle a publié ce qu'elle appelle les pumpkins you donc en fait c'est cinq semaines d'affilée pendant lesquelles elle coupe cinq projets alors sont souvent des projets vintage rétro et franchement elle nous les partage c'est un régal des yeux on la suit vraiment dans son univers de pinup dans son univers farmer cottage tout est doux tout est champêtre tout est couleur automnale et franchement c'est un régal donc lady pumpkin colline alors grâce à la magie de numéro 2 grâce à la magie de youtube et de ses algorithmes je pense qu'à force de regarder colline à force de regarder des choses comme ça et bien j'ai découvert des nouveaux petits contes et notamment j'ai découvert la chaîne toute récente de marine qui s'appelle gabi rose alors marine et maman de deux petits enfants qui s'appelle gabin et rose d'où le nom de sa chaîne gabi rose gabin et rose donc marine fait essentiellement de la couture je pense que oui c'est que de la couture il ya un tout petit peu de tricot là dans sa dernière vidéo mais c'est essentiellement de la couture elle a aussi un univers qui est assez proche de celui de pauline bezetka si vous connaissez donc c'est un univers assez rétro un univers plutôt chic et son petit dada sa marotte c'est de faire des matchy matchy entre ses tenues et les tenues de ses enfants alors elle fait des petites choses juste magnifique pareil je vous ferai des petits inserts tout long de ce que je vous explique parce que vraiment il ya des choses à aller voir elle a un esthétique aussi qui est très joli très rétro très doux et voilà c'est vraiment super sympa en plus marine a une façon de parler à la caméra qui est assez marrante puisque elle nous tutoie donc en fait on a vraiment l'impression de parler de couture avec une copine elle nous dit tu vois tu me connais je sais enfin voilà j'aime ceci j'aime cela tu le sais et je sais pas il ya une petite complicité qui se crée entre elle et nous et franchement c'est trop mignon dernièrement marine a cousu des déguisements notamment un déguisement de chevalier pour son fils et il me semble qu'elle est en train de coudre un déguisement de princesse pour sa fille et pareil c'est doux c'est beau c'est c'est réconfortant c'est trop joli franchement je vous encourage vous voilà de d'aller voir et de jeter un coup d'oeil à ses vidéos pareil il n'y a pas beaucoup de vidéos je crois qu'il y en a quatre ou cinq et voilà elle mérite nos encouragements pour qu'elle nous publie de plus en plus de contenu voilà donc ça c'était en gabiroze gabiroze couture j'ai également découvert une chaîne qui s'appelle la pose rustique et cette fois ci c'est charline alors charline est belge elle fait elle nous partage des projets de couture mais pas que la couture apparemment c'est un passe temps un loisir qu'elle qu'elle a mis en place depuis peu de temps le chat ok donc charline travaille plus sur l'esthétique slow life cottagecore donc elle nous partage des des astuces cuisine des astuces couture elle nous fait de la déco et d'ailleurs vous verrez son univers est extrêmement beau extrêmement léché son compte instagram c'est pareil il ya de très jolies photos et elle explique notamment dans une de ses vidéos que son objectif c'est vraiment de faire du beau de faire de des mises en scène et de travailler la décoration et franchement ça se voit c'est super agréable sa couture c'est une couture qui est tendance rétro cottagecore farmer donc voilà c'est très plaisant c'est très fleuri c'est doux c'est un petit bonbon voilà toujours dans cet esprit un peu cottage et toujours grâce aux aux propositions youtube j'ai découvert un compte qui s'appelle alors je pense que vous vous devez connaître ça s'appelle anna blossom diary et donc c'est annoushka c'est pas anna malgré ce que son titre pourrait laisser penser donc annoushka habite dans le sud je crois qu'elle habite si je dis pas de bêtises elle habite à nîmes ou près de marseille je sais plus exactement et pareil anna fait beaucoup de comment dire de de vlogs énormément de vlogs dans lequel elle nous partage ses passions alors il ya des passion du fil alors de la couture mais également de la broderie des des broderies au point de croix et aussi beaucoup de créatifs dont beaucoup de création de petits de petites peluches de petits animaux des choses comme ça c'est trop mignon c'est trop chou c'est l'univers un peu beatrix potter pour ceux qui connaissent c'est l'univers cottagecore également c'est vraiment c'est adorable annoushka nous partage également des recettes de cuisine elle partage également son entretien de jardin ses petites plantations son petit semis et tout ça tout au long de l'année et franchement c'est un régal alors là on arrive en plus dans des périodes qu'elle appelle les vlogtober donc toutes les semaines on a un vlog avec toutes ses réalisations de la de la semaine et franchement voilà c'est des petites pépites il faut aller voir c'est doux c'est réconfortant ça se regarde tranquille blotti dans son canapé avec un plaid et avec un bon thé ou un bon chocolat chaud et enfin le dernier partage que j'ai à vous faire c'est pour ceux qui aiment ou qui comprennent l'anglais ça s'appelle the cottage fairy et donc là c'est paola elle est anglophone je crois qu'elle habite aux états unis alors je ne sais plus trop où elle a tout quitté en fait elle a quitté la ville pour aller s'installer avec son amoureux dans une tiny house donc les tiny house ce sont les toutes petites maisons dans lesquelles voilà on vit dans de dans très peu de mètres carrés et le tout agencé de manière à être le plus pratique possible et franchement la vie en tiny house c'est vraiment une vie encore à part elle vit à la campagne elle nous partage les paysages d'hiver les paysages d'automne elle nous partage également ses promenades dans la campagne dans la forêt que ce soit en été au printemps etc et franchement c'est c'est adorable sa ville la ville où elle réside compte moins de 500 habitants donc vraiment toute petite ville perdue dans l'amérique profonde on se prendrait un petit peu dans la petite maison dans la prairie c'est trop choupi paola également un site et si elle fait des dessins elle crée des signés et elle les vend et à ce que j'ai compris elle est également libraire elle tient une librairie ou une bibliothèque j'ai l'impression que c'est plus une bibliothèque d'ailleurs petite que bibliothèque de communauté et c'est voilà c'est trop mignon et le tout en anglais bien sûr donc si vous aimez et si vous comprenez bien l'anglais allez-y foncez elle a pas trop d'accent américain donc c'est assez facile à comprendre donc je vous encourage à aller voir à la jeter un oeil à cette chaîne voilà j'espère que tout ce partage vous aura fait plaisir que vous aurez découvert quelques chaînes n'hésitez pas à me transmettre également le vos chaînes préférées peut-être ces découvertes que vous avez fait récemment que ce soit en couture que ce soit en DIY en loisirs créatifs etc moi je suis toujours friande pour découvrir de nouveau de nouvelles chaînes et de nouveaux projets de nouvelles artistes ou de nouveaux artistes puisque parfois on peut tomber sur des messieurs n'hésitez pas également à vous partager à vous répondre dans les commentaires c'est comme ça qu'on crée une communauté et puis voilà c'est le lieu où se proposer des chaînes plus ou moins connues j'espère que ça vous aura plu c'était une petite vidéo sans prétention vraiment coucouning dans le canapé pour vous faire découvrir un petit peu mes petits bonheurs de congés on va se retrouver très prochainement pour un bilan couture puisque je vous en ai pas tourné depuis un petit moment j'ai peu cousu donc je pense qu'on va faire un bilan couture pour fin août septembre et octobre j'ai quelques pièces encore que je ne vous ai pas présenté j'en ai une d'ailleurs qui est sous mes aiguilles et qui va se terminer là ce soir je pense je vous retrouverai également très prochainement pour un autre projet très certainement un vlog puisque je vais avoir l'occasion d'aller visiter quelques quelques salons créatifs qui vont avoir lieu prochainement et puis en décembre on va se retrouver pour un beaucoup plus grand projet beaucoup plus important donc voilà donc je me réserve un petit peu de force mais en tout cas c'était un grand plaisir pour moi de vous retrouver aujourd'hui sur youtube j'espère qu'on voilà j'espère que ça vous aura plu j'espère aussi que vous vous portez tous bien je vous souhaite une bonne journée une bonne soirée selon le moment où vous regardez cette vidéo je vous dis à bientôt et je vous fais de gros bisous bye